... C'est un ensemble de 1977 qui comprend 313 logements avec un investissement global qui représente 14 millions d'euros. Cette réhabilitation a plusieurs mérites. Le premier, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants. Il était nécessaire de remettre de la convivialité. C'est pour ça que par rapport à ça, il y a des jardins partagés qui ont été créés. Il était nécessaire également de repenser la résidentialisation de la résidence en fermant les parkings, en sécurisant plus la résidence. Mais le point le plus important, c'est le point qui est relatif à l'économie d'énergie, au respect d'environnement et à la baisse des charges, puisque ce bâtiment, du fait des investissements qu'on a faits, il est désormais en label BBCF Energy, ce qui permet concrètement une baisse des charges et un respect de l'environnement, puisque concrètement, il y a beaucoup moins de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. C'est une étape, une dernière étape, des cinq réhabilitations qui ont été planifiées il y a maintenant deux ans et demi et qui ont conduit à la réhabilitation de plus de 800 logements. Lorsque la région a été sollicitée pour participer à la rénovation et à la réhabilitation de cette résidence, nous avons contribué à hauteur de 900 000 euros, donc de financement de la région avec l'aide de l'Union européenne, qui permettent ces 900 000 euros de participer plus précisément à la rénovation thermique. Et à l'arrivée, lors de la livraison de ce chantier, dans lequel chaque logement, c'est 45 000 euros qui ont été investis au total pour la rénovation totale, on a des familles qui sont souriantes, qui sont radieuses, parce qu'elles sont contentes de se retrouver toujours dans le même environnement qui a été amélioré et de faire des gains de pouvoir d'achat. Donc c'est une opération complètement vertueuse à laquelle la région et l'Union européenne ont participé. Pour ce projet, il y a la création de jardins partagés, qui sont vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau. Ce retour vers la terre est important, parce qu'au-delà de la culture de la terre, c'est encore une fois la culture de l'entraide, la culture du partage, la culture de la convivialité qui se développe au sein de la résidence. Ce n'est pas juste le jardin partagé, juste planter des plantes. Non, elle aura déjà une action sociale. Bon, par l'isolement pour les habitants, parce qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont en cas d'isolement. Aussi, c'est un point de sensibilisation pour les enfants. Aujourd'hui, il y a 1500 logements qui sont inférieurs à des en étiquettes énergétiques, qui restent une priorité en termes de réhabilitation. Et nous les avons programmés dans le cadre du plan stratégie du patrimoine pour les réhabiliter dans les meilleurs délais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.